Alors, sur les trois cuvées, je vais commencer par la première cuvée qui s'appelle la Pimpanella. La Pimpanella, c'est un assemblage de Syrah, Grenache, Carignan et Saint-Saud, donc les quatre cépages du domaine. C'est une cuvée qui est assez complexe, de par la présence des quatre cépages, que j'élève uniquement en cuve, pas de barrique, pour garder vraiment le fruit, le fruit du raisin, pour produire un vin élégant, qu'on peut déguster assez rapidement, qui reste également un vin de garde, puisque mes rendements n'excèdent pas 20-25 hecto-hectares, donc il y a toujours une jolie concentration sur les vins de la Jasse-Castel. Ensuite, j'ai la deuxième cuvée qui s'appelle la Jasse. Alors là, la Jasse, c'est un assemblage de cette Syrah dont je te parlais il y a deux minutes, sur un terrain argileux, donc une Syrah très noire, que j'assemble avec un petit peu de Grenache, des Combarrioles, que j'élève moitié en barrique, moitié en cuve. Donc cette Syrah se prête très bien à l'élevage en barrique. Et pour garder son fruit, j'élève une partie en cuve également avec le Grenache. Et puis la troisième cuvée s'appelle les Combarrioles, ça c'est une vigne que j'ai plantée en 2002, puis j'en ai replanté un petit peu en 2006. Là, c'est un très joli Grenache que j'élève uniquement en cuve pendant 18 mois, et que j'assemble avec un petit peu de Syrah élevé en barrique, elle. Donc un joli vin de garde, tout en épices, en fruits, et donc comme je disais, j'assemble un jeune Grenache avec un vieux Grenache de 50 ans, que j'ai un petit Grenache que j'ai en fermage sur des terrains très filtrants. Et ensuite, là derrière, il y a le futur blanc de la Jasse-Castel, donc qui est vraiment à l'état de bébé. Et donc les premiers rangs, ce sont des rangs de Carignan Blanc, qui est un cépage typiquement languedossien, qui est un cépage pas très aromatique, mais très équilibré pour le Languedoc, qui apporte une belle acidité, une belle fraîcheur, du gras, de la tenue dans les vins. Ensuite, j'ai planté de la roussane, donc vous connaissez la roussane, qui est un vin élégant, tout en fruits, avec des arômes de fruits secs quand c'est bien mûr. Du chardonnay pour son côté gras et beurré, pour sa vivacité aussi. Et puis du Grenache, du Grenache blanc, ça aussi c'est un cépage typique du Languedoc, enfin il y en a ailleurs, mais ça c'est joli, c'est chaleureux, c'est épicé, c'est un très beau cépage. Et puis j'attends les deux petits derniers que je planterai l'hiver prochain, donc ça c'est un peu les outsiders, mais j'y tiens particulièrement, c'est-à-dire un petit mans 5 et un chenin. Voilà, tous les deux pour l'acidité, et puis les arômes exceptionnels qu'ils peuvent apporter à des vins. Donc après l'assemblage, ça sera un peu la surprise. C'est ça.